bonjour donc je m'appelle suzanne gemin coste je suis professeur de pilates et kinésithérapeute et aujourd'hui nous allons voir ensemble la respiration du pilates les principes de base alors on va s'installer confortablement pour pour apprendre les bases on les reverra au fur et à mesure par plusieurs tutos mais déjà apprenons à respirer correctement puisque c'est la base de tout ce qui s'ensuit après comme exercice pour vous placer je vous conseille de en fait tout simplement soulever vos fesses et les éloigner de la tête ensuite placer vos pieds largeur bassin et placer vos mains que vous allez caresser l'arrière de la tête pour bien aligner votre tête sur le sol donc la respiration du pilates en fait c'est un principe assez imagé pour que vous puissiez un peu visualiser donc vous allez vous imaginer une fermeture éclair qui va venir s'ouvrir quand vous inspirez et la fermeture éclair elle va venir se refermer vraiment du pubis et se refermer jusqu'à la base des côtes donc c'est une fermeture éclair qu'on va ouvrir et refermer à chaque fois donc ça c'est pour l'image en pratique je vous conseille de mettre vos mains dans ce sens là sur votre ventre d'accord les pouces sont au niveau du nombril et les deux doigts en bas au niveau du pubis c'est cette cette zone de triangle qui est très importante à contracter quand vous allez souffler donc ça donne j'inspire je laisse mes mains se gonfler et quand j'expire toute cette zone au niveau de mon triangle se contracte s'aplatit va vers votre tapis et à nouveau quand j'inspire c'est reparti donc le pilates commence par une contraction de votre périnée en votre périnée on le reverra dans un tuto spécifique plus tard vous vous pouvez ressentir pour une contraction du périnée c'est retenir l'envie d'uriner ou d'aller à la selle c'est vraiment une contraction profonde de votre muscle ensuite une fois que vous avez contracté votre périnée pour monter votre zip vous allez contracter vos abdominaux profonds qu'on appelle le transverse de l'abdomen qui vous permet de travailler cette gaine musculaire qu'on a au niveau des abdominaux donc quand j'inspire d'abord contraction périnée et ensuite je resserre mes abdominaux ça fait vraiment une contraction du ventre en aspiration ma bouche est bien relâchée et quand je souffle j'essaie de souffler comme si je faisais de la buée donc pour ce tuto un peu rapide je voudrais vous montrer deux erreurs à ne surtout pas faire au début la première erreur c'est d'inspirer et de pousser vers le bas voyez j'ai gonflé mon ventre et je pousse vers le bas et je donne vraiment une impulsion vers le bas c'est très dangereux ça favorise ce qui arrive déjà au niveau du ventre c'est toujours cette poussée vers le bas et sur le périnée la deuxième erreur à ne pas faire qui est aussi également très fréquente que je vois moi en cabinet c'est ça c'est à dire vous venez contracter en fait vos fessiers vous venez rétroverser votre bassin et plaquer vos lombaires ça c'est la plus grosse erreur que vous allez faire puisque c'est ce qu'on vous apprend beaucoup à l'école etc en fait en pilates c'est absolument ce qu'on ne veut pas on veut toujours garder le bassin neutre et un bassin neutre ce n'est pas un bassin rétroversé c'est un bassin qui au contraire est dans son alignement voilà donc ça on le reverra aussi la principe du bassin neutre mais retenez en tout cas quand vous le faites devant un miroir au début pas ça mais vraiment ça à vous